Invité spécial en direct sur RFI. Bonjour monsieur le chef du groupement Viringa de Babika. Bonjour monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre présence ici en ville de Butembo ? Si je me prouve présentement à la ville de Butembo, c'est d'abord pour raison sociale, j'ai été prouvé, j'ai perdu une de mes petites filles qui a été crasé par Butembo et je suis en dehors présentement. Aujourd'hui, l'éclat Massoba en secteur de Babéré est à la ligne des actualités sur les réseaux sociaux. Vous attaquez l'autorité coutumière de cette entité. Quel est votre commentaire vis-à-vis de ce qui se déroule actuellement à Kishasta ? Oui, je suis une des autorités coutumière du secteur de Babéré, en ma qualité de chef du groupement de Babika. Le clan Massoba se trouve un groupement frère de Papakombe. Ce qui se fait à Kishasta n'est pas nouveau pour moi, d'autant plus que je peux dire que j'ai été parmi les pionniers qui avaient milité pour que la cartographie participative nous rejoigne au secteur de Babéré. C'était avec le réseau Cref, sous l'accompagnement de l'ONG Agir, qui était membre de ce réseau, au même titre que Prépig, qui est en train d'accompagner le clan Massoba. Alors, pour nous, nous avons été amis par cours puisque on ne sait pas ce qu'il y a eu dans le cheminement de cette structure. Et nous avons été obligés d'interrompre. Mais sinon, c'était le clan Asimia, du groupement de Babika, qui avait commencé avec la cartographie participative. Et je me rappelle, monsieur le journaliste, je suis allé même à une rencontre similaire avec celle que les Massoba sont en train de faire actuellement à Kishasta. Donc, c'était vraiment, je me félicite que ce clan ait progressé et qu'il soit déjà arrivé là où nous n'avons pas pu faire mieux que eux. Qu'est-ce que vous avez fait qui prouve réellement que vous êtes les pionniers de cette activité en secteur de Bapéry ? Effectivement, avec le réseau CREF, nous avons été formés que la cartographie participative va nous mener à avoir de l'État congolais et la gestion de nos forêts communautaires. Puisque la forêt, la foresterie communautaire est vraiment très différente de la réserve communautaire. Puisqu'il y a des ciels-là qui voient que quand ils ont amorcé une certaine réserve communautaire, ils peuvent la comparer avec la foresterie communautaire. La foresterie communautaire consiste à ce que la communauté locale elle-même puisse demander le titre de cette concession au gouvernement congolais et que sous l'accompagnement des ONG de la société civile, des organisations de la société civile comme le réseau CREF et Prépig actuellement, ils puissent nous accompagner pour qu'on puisse nous remettre le titre de la concession que nous avons eue à cartographie. Maintenant, nous, on était déjà passé par toutes ces procédures-là et il ne nous restait plus qu'à faire la demande. Malheureusement, au niveau de l'organisation, il y a eu, je crois, de ceux dont je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir plus.